A cet instant, je salue le travail des Casques Bleus, qui chaque jour œuvrent pour la paix et la sécurité dans le monde. Je pense aux femmes et aux hommes de la finule au Liban et à son contingent français. A cet instant, je pense au peuple libanais, alors que des frappes israéliennes viennent de faire des centaines de victimes civiles, parmi lesquelles des dizaines d'enfants. Ces frappes, menées de part et d'autre de la ligne bleue et plus largement dans la région, doivent cesser immédiatement. La France appelle une nouvelle fois les partis et ceux qui les soutiennent à la désescalade et à éviter un embrasement régional qui serait dévastateur pour tous, à commencer par les populations civiles. C'est pourquoi j'ai demandé que se tienne une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur le Liban cette semaine. Derniser les outils des Nations Unies pour la paix et la sécurité nationale, nous donner l'élargissement dans les deux catégories de membres et une présence renforcée de l'Afrique, y compris parmi les permanents. Au Liban comme ailleurs, la France restera pleinement mobilisée pour résoudre les crises majeures qui fracturent l'ordre international. Elle prendra des initiatives. Elle continuera de condamner sans détour la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, d'exiger la paix dans le respect du droit. Elle continuera de demander la libération de tous les otages, le respect du droit international humanitaire et un cessez-le-feu à Gaza. La France considère toutes les vies humaines égales en dignité. La France ne détourne ce regard d'aucun conflit armé. Elle poursuivra donc ses initiatives en soutien au Soudan avec ses partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada